Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TerfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 23 novembre 2020 qui se disputera sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Avant de ne faire quoi que ce soit, revenons sur le quintet d'Auteuil qui se disputait en ce samedi après-midi. Klandossian, qui portait le numéro 11, s'impose à la fin magnifiquement monté par un James Rivley inspiré. Top Prono s'illustre une nouvelle fois sur les obstacles en donnant tiercé, quartet, quintet plus dans le désordre, le dernier affichant tout de même 656 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, de belles performances sont à souligner. C'est notamment le cas de Max Scott qui marque 800 points avec un quartet accompagné des bonnes bases gagnantes et placées. Sur le podium, il est accompagné par Steph, Robb, 2 et Sanfinks. Bravo à tous les trois ! Allez, restons une nouvelle fois sur l'hippodrome de Paris-Vincennes pour y étudier le tiercé, quartet, quintet plus du lundi 23 novembre 2020. Le prix de Montignac-Charente, première course de la Réunion 1, départ donnée à 13h50, s'annonce palpitant. En effet, ce sont 14 trotteurs d'âge européens de grande qualité qui se produiront sur la grande piste de Vincennes. Une fois encore, sur le parcours des 2700 mètres, les favoris devraient nous offrir un très joli spectacle. Violetto Jet, le numéro 4, sera notre préféré et ce sans la moindre hésitation. Proche de son meilleur niveau et venant de très bien se comporter à nos yeux dans un qu'un des références, si Franck Nivard le propulse en tête, il va aller très loin. Million Dollar Rhyme, le numéro 13, est un cheval doué qui a fait étalage de toute sa classe sur le sol suédois depuis le début de sa carrière. Ayant réussi ses débuts en France l'autre jour en l'emportant avec une certaine autorité, il veut doubler la mise en restant ferré cette fois. Dostoyevski, le numéro 6, est doué, très doué même, et si Nicolas Bazière, son jeune partenaire, s'en sert bien, la victoire est envisageable. Elvis Duvalon, le numéro 2, peut suivre tous les trains et placer ensuite sa redoutable pointe de vitesse finale. Cache du Rive, le numéro 5, se présente sans c'est faire pour la première fois de sa carrière, ce qui devrait faire la différence. Dream de Lasserie, le numéro 7, est un compétiteur talentueux qui ne devrait logiquement pas sortir des 5 premiers. En cas de non partant, Unique Juni, le numéro 14, spécialement affûté pour ce rendez-vous, introduira alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, parlez-en autour de vous, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.